Bonsoir à tous. Évidemment, avant de commencer, j'aimerais remercier Victor Robert, plus largement toute l'équipe d'Academia, non seulement pour l'invitation, mais pour l'organisation de cette journée qui a été, je crois, relativement impeccable et qui honnêtement met vraiment du baume au cœur. Ça fait plaisir de voir une jeunesse engagée pour son identité, pour ses idées et qui arrive à s'organiser dans tout un tissu associatif, militant, politique. C'est quelque chose qui, face au pessimisme, peut nous gagner face à la situation actuelle et honnêtement m'arrache sincèrement un sourire. J'aimerais débuter mon exposé par une courte définition des termes qui sont utilisés dans le titre, qui vont peut-être nous permettre de cerner les limites de cette conférence et des débats qu'elle va sûrement entraîner. Elle s'intitule donc « Écologie, jeunesse et perspectives politiques » et on va commencer par le premier mot, par la notion d'écologie qui a animé les interventions de cette journée. On peut mettre derrière le concept d'écologie à la fois une notion scientifique, c'est-à-dire celle de l'étude de la vie et des milieux dans lesquels celle-ci évolue, et une notion politique qui vise une doctrine écologiste, visant à l'établissement d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel. Deuxièmement, on a ici la notion de jeunesse. La jeunesse, d'abord, c'est un fait biologique, c'est la notion d'un cœur jeune. Mais ensuite, on peut aussi trouver la jeunesse comme un concept sociologique, c'est-à-dire un groupe social et générationnel aux intérêts et tendances particulières. Enfin, vous verrez que je tiens à mettre mon intervention, c'est dans le titre, sous l'égide de la perspective politique. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter ici de vous faire une conférence qui serait instructive, qui serait avisée de théories scientifiques. J'aimerais vous faire une conférence qui permette de penser une entreprise politique et de penser même une stratégie politique. D'ailleurs, l'ambiguïté que je viens d'évoquer sur la notion d'écologie, donc entre une écologie comme concept scientifique et l'écologie comme concept politique, a peu de pertinence ici, puisqu'on va voir que les deux sont intimement reliés. Pour ce faire, on va diviser de manière un peu scolaire l'exposé. Deuxièmement, on verra par les statistiques, des cas concrets et de l'histoire, le rapport omniprésent de la question écologique chez la jeunesse. Deuxièmement, on verra l'utilisation politique possible de cette conscientisation. Et enfin, on conclura par les obstacles qui pourraient se mettre devant nous dans l'optique d'une politique écologiste à tendance nationale et identitaire. Avant de commencer, j'aimerais, Victor vous l'a dit, mais faire une petite contextualisation, pas par égocentrisme, mais presque par valeur symbolique. Moi, j'ai 21 ans, je suis né dans les années 2000, j'ai débuté comme beaucoup ma politisation à gauche et j'ai vécu des phénomènes et événements qui sont propres à ma génération. Et je crois que ça a changé mon regard que j'ai sur le monde politique actuel et que ça conditionne en partie l'affection que je peux avoir pour le sujet de l'écologie. Donc, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, la droite nationale, identitaire, se penche là-dessus. Précisément, pour illustrer le rapport que ma génération, que la jeunesse entretient avec l'écologie, j'aimerais illustrer ça par une histoire, une histoire que j'ai vécue, une espèce d'anecdote, un phénomène, que vous allez voir, n'est pas un phénomène particulier, mais une tendance générale qui a animé la société il y a quelques années. Quand j'étais au lycée, je suis rentré au lycée en 2018 et j'ai fait mon lycée dans deux mondes qui sont strictement différents. Premièrement, dans un village du Var, assez France périphérique, populaire, et une deuxième partie de mon lycée dans un établissement public d'Aix-en-Provence qui était, à l'occurrence, en plus, le lycée des quartiers, des ulcs de la ville. Et j'ai pu voir une sociologie rurale et une sociologie plus urbaine. Et il se trouve qu'en 2018, presque comme un miroir, on va avoir deux mobilisations qui vont avoir lieu, deux mobilisations sociales. Ça va être le mouvement des Gilets jaunes, à partir de décembre 2018, généré par les causes qu'on lui connaît, hausse du prix de l'essence, etc., qui va politiser massivement des populations rurales. Et on va avoir quelque chose, forcément, par nos habitudes politiques, on va peut-être prendre moins en conscience. Ça va être les marches pour le climat, dont peut-être certains de ma génération se souviennent ici. Donc pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, en octobre 2018, avant le déclenchement des Gilets jaunes, on a une véritable hystérisation médiatique autour de la question de l'écologie. Vous avez Nicolas Hulot, qui est ministre sous Emmanuel Macron, qui est ministre de la transition écologique et du développement durable, qui va quitter le gouvernement. Il va quitter le gouvernement en octobre 2018, en dénonçant l'inaction autour des enjeux climatiques et écologiques du gouvernement. Cette démission, elle va entraîner une réaction du gotha artistique et intellectuel. D'abord, on va avoir une tribune qui va être écrite en septembre, le 3 septembre. Dans le monde, vous allez avoir des personnalités du monde de la culture, le gotha du tout-mondain, qui va appeler à une prise de conscience sur l'écologie, en qualifiant même ce sujet-là de plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est une tribune, des tribunes d'artistes, il y en a beaucoup, mais là, l'occurrence, c'est une tribune qui va vraiment, vraiment, vraiment brasser l'arge. On va retrouver des personnalités comme Alain Delon, Kazovic, Almodovar, François Comte, qui est une astrophysicienne, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, des grands biophysiciens. Mais ils vont vraiment se saisir de la question, ils vont l'imposer. Et en fait, en réaction à cette tribune, vous allez avoir une tribune de 700 universitaires qui vont sortir un peu de nombre, 700 scientifiques, qui vont faire, dans Libération, quatre jours après, une tribune appelant au même mot d'ordre. C'est facile, il y avait une question scientifique et universitaire. Pour en chérir, le GIEC va publier, le mois suivant, un rapport qui va évoquer les conséquences qu'aurait un réchauffement global d'1,5 degré. Le président de l'institution, pour vous dire que ce rapport n'est pas anecdotique, le président de l'institution va qualifier ce rapport comme étant le rapport le plus important de l'histoire du GIEC. Et immédiatement, sur Internet, ça va s'embraser. Il y a un collectif de 19 Youtubers, des types assez connus, notamment il y a Squeezie pour ceux qui connaissent, ou le Grand JD, qui vont faire un appel à la manifestation qui va être visionné plus de 7 millions de fois. Pour qu'on ait un élément de comparaison avec nos propres affections politiques, quand Éric Zemmour va se présenter à l'élection présidentielle et va faire sa vidéo d'annonce à la candidature avec un discours qui recopie un peu les codes de Charles de Gaulle, qui va vraiment buzzer, parce qu'en plus il y a une polémique sur le fait qu'il avait utilisé des images sur lesquelles il n'avait pas de droit, il va faire moitié moins. Donc cette vidéo n'est pas anecdotique, cette vidéo va vraiment être visionnée par toute une génération, et ça va la pousser à manifester. Et en plus, pour ceux qui s'en souviennent, c'est aussi le moment où il y a la médiatisation de l'écologiste suédoise Greta Thunberg. Donc tout ça, ça va mener à une conjoncture favorable à la question de l'écologie. Et cette conjoncture, ça va se traduire dans le réel avec des manifestations dans 220 villes de France qui vont cumuler plus de 350 000 manifestants et qui vont être essentiellement des manifestations lycéennes et étudiantes. C'est les Marches pour le Climat. Ceux qui étaient au lycée à peu près à ma génération se souviennent que tous les cours ont sauté pendant quelques journées et qu'il y a énormément de types sécher les cours pour... Enfin, avaient trouvé une bonne excuse pour sécher les cours. Mais ça va quand même être structurant. C'est-à-dire que c'est pas anodin que toute une génération vive le blocus de son lycée, vive des manifestations dans toutes les villes de France. En même temps, c'est quand même quelque chose qui va avoir de l'ordre du rituel d'initiation politique. Et j'insiste sur le fait que, malgré le fait qu'on n'ait pas de sympathie pour des personnages comme Greta Thunberg ou de Le Moigne de Roi dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a tous vécu à une échelle plus ou moins intense. Et ça va se traduire même électoralement puisque après ces événements, ces mobilisations sociales, on va retrouver aux élections européennes, Europe Écologie-Les Verts à la troisième place en cumulant 16,8% des voix, ce qui est un score énorme. Les écologistes font des très bons scores aux élections européennes en général, mais cette fois-ci-là, c'était particulièrement fort et corrélé au fait que la génération 2001 et 2002 venaient d'avoir le droit de vote. Donc la génération qui a vécu les marches pour le climat, au premier rendez-vous électoral qui a suivi, elle a voté écolo. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est parce que je crois que la politique est une affaire de conscientisation. Un comportement politique est conditionné par des contextes sociologiques, économiques, mais aussi sociaux vécus. Parfois, la politique quitte le seul champ du déterminisme social pour se glisser dans le domaine de l'affect. Et c'est pour ça qu'un peu plus haut, j'évoquais le mouvement des Gilets jaunes qui avait lieu en même temps. Si on ne peut pas comparer la marche pour le climat et les Gilets jaunes en intensité, en sociologie, en utilisation de la violence, évidemment, on peut souligner que les deux mouvements avaient pour eux d'être l'un des panquements exécutifs, c'est qu'ils étaient assez hétérogènes socialement. Les Gilets jaunes, c'était certes à l'origine un mouvement de France périphérique, ensuite on sait que ça a été récupéré par la gauche, etc., mais à la base, c'est un mouvement, à l'origine, c'est un mouvement de France périphérique, mais on ne pouvait pas vraiment apposer une grille d'analyse de classe là-dessus. Dans les cortèges, on retrouvait du petit patronat antifiscal, on retrouvait des salariés, on retrouvait des ruraux, on retrouvait une diversité qui était conséquente et ce qui mouvait ce mouvement social, ce n'était pas tellement un intérêt économique commun qu'un ressenti du petit contre le grand. Pour la marche pour le climat, c'est à peu près pareil, puisque sociologiquement, on ne peut pas établir une norme de qui a participé à la marche pour le climat, il y a des lycéens et des étudiants, mais en fait, c'est des lycéens qui peuvent venir d'horizons tout à fait différents. Moi, je vous parlais de mes deux lycées, le lycée rural et le lycée d'Aix-en-Provence, les deux lycées étaient bloqués pendant les marches pour le climat, alors que c'est des sociologiques qui sont aux antipodes. Et en fait, ce qui a mobilisé pendant la marche pour le climat, c'est un autre sentiment, justement, un sentiment d'anxiété, de la possibilité d'une fin du monde prédite, qui mouvait dans un mille mobilisateur une sociologie hétérogène et d'ailleurs aux sensibilités politiques différentes. L'Ipsos, pour corréler tout ça, dresse dans un sondage que plus de 79% des moins de 25 ans se disent préoccupés par le changement climatique. Si on veut absolument regarder les clivages de classe dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de différence notable, il y a une différence, mais minime, entre les jeunes qui ont un niveau de diplôme Bac plus 3, qui eux, ils croient à hauteur de 91%, donc c'est quasiment à partir du Bac plus 3, en gros, c'est 9 sur 10 des moins de 25 ans qui sont préoccupés par le changement climatique. Et les jeunes inférieurs au Bac, là, on est dans le domaine des 70%, il y a une différence de 20%, mais en fait, on reste quand même au-dessus de la moitié, on reste aux deux tiers. Donc dans les deux cas, c'est plus de deux tiers des jeunes qui sont assaisis par ce sentiment de préoccupation. D'ailleurs, on a formé même un néologisme qui doit vous être familier pour le désigner, on parle d'éco-anxiété, c'est surutilisé, mais c'est intéressant de voir que ça a été forché, il y a quelque chose qui préoccupe les jeunes. Et les écologistes se sont précisément appuyés sur ce sentiment qui est germé pour créer des vecteurs de mobilisation politique chez la jeunesse. Personnellement, c'est ce que j'appelle un rituel de politisation, je vais vous expliquer un petit peu le concept. C'est la création d'un espace physique permettant l'expression de revendications politiques motivées par un affect, lui aussi politique. Donc, à la fois sur les ronds-points des gilets jeunes et à la fois dans les blocus et les manifestations des manifs climat, on avait le même schéma, un sentiment, un espace, une politisation. Toute cette introduction m'était nécessaire pour faire prendre conscience du rôle que l'écologie occupe chez la jeunesse aujourd'hui. L'écologisme occupe une place dans son imaginaire, dans ce qu'elle consomme au quotidien, que ce soit dans le cinéma, la culture, la musique. En fait, il y a des mots d'ordre écologistes qui reviennent en permanence et qui, forcément, occupent une place dans son imaginaire. Même si ça va rentrer dans la pop culture, je pense que vous voyez tous à peu près le fait que maintenant, les t-shirts Sea Shepherd, une organisation écologiste, sont utilisées dans la rue. Même Greenpeace est devenu quelque chose qui fait partie de la consommation populaire, de la pop culture, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui conditionne l'imaginaire des moins de 25 ans dans ce pays. On a une génération qui fait de l'écologie une partie intégrante de ses préoccupations. Et forcément, dans cette mesure-là, stratégiquement, on ne peut pas faire l'impasse sur le sujet. Mais il n'y a pas que la stratégie qui nous anime. Et justement, moi, je vais essayer de vous parler un peu de prospective en vous expliquant que si vous êtes dans mon cas, si vous êtes comme moi, vous reconnaissez l'existence d'un dérèglement écologique. Il y a un dérèglement écologique. Et mécaniquement, on va admettre que les effets visibles de celui-ci, s'il n'y a pas une restructuration de nos modes de vie, vont continuer de s'intensifier. Et ça, ça va politiser à la longue des populations qui risquent d'être concernées directement par l'impact de ces conséquences. Je prends régulièrement l'exemple du domaine de l'agriculture. Les agriculteurs, c'est assez éloquent parce qu'on aurait tendance à opposer la figure de l'agriculteur, une figure que la droite aime bien, assez rurale, assez traditionnelle, à la figure du bobo écolo urbain. Justement, les agriculteurs sont parmi les catégories sociales qui vont être les plus soucieuses des concepts d'écologie et des enjeux écologiques. En Provence, exemple concret, on a un petit pays qui s'appelle la Camargue. Et la Camargue, c'est entre deux bras du Rhône, pour ceux qui connaissent. Il y a Arles, il y a les Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est une terre d'ailleurs très empreinte de tradition chrétienne. Et on trouve en Camargue une riziculture traditionnelle. On cultive du riz en Camargue. Et aujourd'hui, les syndicats d'agriculteurs de Camargue sont en train d'interpeller le gouvernement parce que la montée des eaux salées est en train d'attaquer les cultures de riz en Camargue, rendant impossible les cultures de riz en Camargue. Alors qu'en proportion, les riziculteurs, c'est 35% de la population active en Camargue. Donc vous imaginez des bouleversements sociaux que ça peut entraîner. Si vous avez la fin de la riziculture en Camargue, ce qui est en train d'avenir avec la montée des eaux, vous allez avoir des restructurations sociales et politiques. On a un exemple à peu près similaire en Corse, avec des villages qui aujourd'hui se sont confrontés à la question des ressources en eau et qui sont obligés de trouver dès aujourd'hui. C'est quelque chose d'actuel. Vous avez des villages ultra-touristiques en Corse qui sont obligés de mettre en place des politiques pour désaliniser l'eau de mer ou recycler les eaux usées parce que dès que arrive la période estivale de sécheresse et touristique, elles se retrouvent immédiatement à Cordeaux. Donc vous avez déjà des populations qui sont en train de s'adapter aux dérèglements écologiques. L'un des problèmes que moi je discerne personnellement chez l'écologie libérale et la gauche, c'est qu'elles ne cherchent pas assez à s'appuyer sur le concret de l'existence des gens. Pourtant, c'est tout l'inverse. Quand on parle d'écologie, il faut partir du concret pour aller vers la politique. Si je vous dis tout ça, c'est pour illustrer les liens que l'environnement, au sens géologique du terme, biologique et écologique, entretient avec la politique. C'est assez connu au début de la Troisième République. Vous avez un auteur qui s'appelle André Siegfried. Et la théorie d'André Siegfried, c'est un classique de sociologie électorale. C'est ce qu'on appelle la théorie des sols. Il va écrire un bouquin qui va analyser la sociologie électorale de la Vendée, de l'Ouest français, au début de la Troisième République. Et il va trouver une corrélation électorale et géographique qui est excellente et qui n'est plus d'actualité, mais qui était actualité à l'époque. Mais la méthode est indépassable. Il va trouver que le nord du département possède un bocage granitique. Le sol, c'est du bocage granitique. Et ce bocage granitique, ça favorise la dispersion de l'habitat, la ruralité, la grande propriété foncière et les corps intermédiaires, notamment l'église. Donc, le nord de la Vendée va plutôt être conditionné à voter à droite. Et au contraire, le sud, c'est de la plaine calcaire. Et sur les plaines calcaires, en fait, on peut construire de l'habitat resserré. Ça favorise l'urbanité et ça va plutôt favoriser un vote de gauche et une tradition républicaine. Et il trouve que cette distinction géologique et géographique se superpose sur les comportements électoraux. Et d'ailleurs, il a une phrase pour synthétiser tout ça. Il dit que le granit produit le curé et le calcaire produit l'institutat. Ce que la théorie sigfridienne cherche à nous montrer, c'est que la géologie, l'environnement a fortiori, sont les matrices centrales qui conditionnent les modes de vie, donc les cultures, donc les comportements électoraux. L'individu n'est pas dissociable de sa société, qui elle-même est une production culturelle indissociable de l'environnement dans lequel elle s'est confectionnée. Faire l'impasse sur un changement environnemental, quand on admis qu'il existe, et il existe, quand on fait l'impasse sur un changement environnemental, on ne peut pas réussir à analyser, à prévoir, à traiter les restructurations politiques qui vont venir. Et c'est pour ça que le terme de perspective est important. On se projette dans quelque chose. Si on n'anticipe pas les changements que va entraîner le dérèglement écologique, on ne pourra pas anticiper les recompositions politiques de demain. Après ce détour par la géologie, je vais aller sur un domaine qui est assez lointain, qui va être plutôt celui de la philosophie de la psychologie, et que je crois très pertinent pour traiter un peu le cas de l'imaginaire de la venesse aujourd'hui, et de l'imaginaire de la métapolitique écologiste, si on peut l'appeler comme ça. On va en parler plutôt des concités. C'est intéressant de comparer que les questionnements identitaires qu'on peut avoir en tant que nationaliste, en tant que militant soucieux de l'avenir de notre pays, sont peu ou prou, gouvernent peu ou prou, évoluent peu ou prou sur le même sentiment de dépossession que ce qu'on va retrouver dans l'écologie. C'est-à-dire que ce sont des peurs existentielles, d'un côté la fin du monde, de l'autre côté le grand remplacement, qui vont motiver des comportements politiques. Et il y a un auteur qui va se pencher sur ça, c'est un philosophe australien qui s'appelle Glenn Hadbridge, et qui va écrire en 2003, notamment en étudiant la question des populations autochtones qui voient la déforestation devant elles, il va forger un terme qu'on va appeler la solastalgie. Donc c'est composé du latin solatium, qui désigne le réconfort, le soulagement, avec le suffixe grec algia, ce qui est relatif à la douleur, on le retrouve dans hémorragie par exemple. Et évidemment il y a une proximité, une inspiration à partir du mot nostalgie. Donc la solastalgie, ça se définit comme suit. La solastalgie est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par des changements environnementaux et sociaux passés. En paraphrasant, la solastalgie apparaît quand un changement culturel, social ou environnemental radical survient dans son environnement et touche les populations qui ont évolué en son sein, et qui le voient changer de visage. En fait quand vous avez un Australien qui voit des forêts brûler et son territoire changer, et un habitant de Paris qui voit son quartier changer culturellement et changer de visage, on peut utiliser les deux termes, les juste à poser dessus. C'est extrêmement intéressant de voir que l'on peut utiliser le même mot pour décrire le sentiment de nostalgie et de souffrance psychique vis-à-vis d'une disparition annoncée dans la fois dans le domaine identitaire que dans le domaine environnemental. Et les deux de toute façon sont intimement liés. On peut le constater en sortant dans la rue, un changement identitaire drastique entraîne systématiquement un changement de l'environnement direct, de l'environnement social. On ne peut pas dissocier le contenant du contenu, et c'est pour ça qu'une écologie identitaire est à la fois une écologie qui défend les écosystèmes et les peuples qui évoluent dedans. Quand j'ai invoqué mon plan un peu plus tôt pour conclure, je vous disais que j'avais parlé des obstacles qui risquaient de se dresser devant nous. Vouloir traiter d'écologie c'est déjà une première étape. C'est très bien que la droite se dise enfin qu'on va se saisir, la droite, le camp national se dise qu'on va se saisir de l'enjeu d'écologie. Ce qui reste à faire c'est l'exécution, et je crois que le problème majeur qui va se dresser devant nous, c'est la question de la légitimité. Qu'est-ce qui rend notre famille politique légitime à parler d'écologie et quelle plus-value on peut fournir face à l'écologie de gauche ? Alors c'est des questions qui ont été traitées aujourd'hui. En fait on voit qu'on peut justifier philosophiquement de défendre l'écologie, c'est une valeur conservatrice, les principes de conservation nous tiennent, c'est la phrase de Saint-Exupéry, on emprunte la terre à nos enfants et on leur redonne derrière. Et en fait d'ailleurs même la gauche quand elle étudie la question de l'écologie de droite, elle reconnaît qu'on a tout un pan d'auteurs qui sont déjà mobilisés sur la question, ça va d'Alain Benoît à Ellul, philosophiquement on sait le justifier. Par contre là où on va peut-être manquer de légitimité, c'est dans l'ordre du politique, de la légitimité politique. On a des mots d'ordre, on a des slogans sur l'écologie, on parle d'écologie intégrale, on sait ce qu'il faut pousser, on arrive à avoir une image, mais on n'arrive pas encore assez à s'entourer des bonnes personnes pour parler d'écologie et avoir des propositions programmatiques concrètes. Concrètement, aujourd'hui, il y a un manque d'apports scientifiques, d'apports techniques, pratiques sur la conception d'une écologie de droite. On a rodé le discours philosophique, mais la proposition n'est pas encore conceptualisée. Et c'est dommage parce que l'écologie, je crois que c'est le domaine où on peut faire le plus preuve d'inventivité. C'est un domaine qui nécessite d'interroger l'architecture, l'urbanisme, la production, la consommation, l'énergie, les circuits économiques. En fait, c'est la totalité de l'organisation sociale qu'on doit remettre en question quand on veut parler d'un projet écologique. Comme je suis de la dernière conférence de la journée et que je pense que beaucoup d'entre vous veulent aller à la buvette, je vais essayer de conclure par une espèce d'invitation qui va appuyer mon propos. S'il y a, je parle de manière générale, mais dans la salle, des scientifiques, des artistes, des urbanistes, des géologues, que sais-je, des gens qui ont une fibre et des études qui peuvent apporter des compétences à la conceptualisation d'un projet sur l'écologie dans cette pièce, qu'ils se manifestent, parce qu'on a besoin de toutes les forces vives, plus largement au sein de la droite, de la droite nationale. Il faut que ces gens-là se manifestent. Il faut que vous soyez acteurs. On a besoin de vous pour conceptualiser littéralement. On ne pourra pas construire le monde uniquement avec des philosophes et des littéraires. On a aussi besoin des esprits scientifiques. Et on a besoin surtout de toutes les énergies. J'aimerais terminer peut-être sur quelque chose qui serait un peu un slogan. C'est « Ne laissons pas à la gauche le monopole de la réinvention du monde ». Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada